on le pense que ce sera mieux par ici bonjour 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 à chaque élevation de ta vie tu auras des soucis à chaque élevation de ta vie tu auras des challenges à chaque l'ennemi va venir te tenter l'ennemi te tentera et le premier échec qu'on a connu bonjour nefertari le premier échec ça a été qu'on vous je vois un petit ça qu'on vous fasse mal voir le travail spirituel bonjour olivia combien d'entre nous avons grandi avec en regardant les les films nigériens et je ne sais pas que c'est seulement la prière qui fait tout c'est seulement la prière c'est comme les soins des visages non maintenant que vous êtes plus âgés beaucoup d'entre vous vous prenez soin de votre peau moi j'étais très noir avant parce que moi je ne prenais pas soin de ma peau mais là j'ai compris que ceux qui ouvraient leur peau comme ça là c'est pas la s'encelerée parce qu'ils prennent du temps chaque jour tu vois les lèvres de quelqu'un sont plus buzz chaque jour elle fait une partie à la maison elle arrive mais il faut parler de quoi tu vois souvent elle fait juste qu'elle ferme les baby haies comme ça là tu regardes tu dis waouh non c'est le soin c'est l'attention et on vous a habitué à attendre que dieu fasse tout seigneur dieu je veux une belle peau tu te couches tu dors n'entretiens pas ta peau tu vas voir n'entretiens pas ta peau seigneur je veux un bon mari reste là bas tu ne fais rien tu vas voir et je suis désolé mais je pense que nous sommes victimes de ce que la société a fait de nous et ça doit être un défaut volontaire de la part de chacun d'entre nous si on veut changer c'est vrai que quand je parle comme ça ce n'est pas très ce n'est pas très gai à écouter si tu ne te bouges pas ta vie ne va pas bouger on ne devient pas riche par erreur on ne devient pas riche par accident vous n'avez pas remarqué que les gens que l'on produit n'ont jamais les problèmes et la personne a tout donc pour eux te demande que est ce que je suis venu les accompagner et si votre mère n'a pas travaillé sur vous sachez qu'il ya les gens qui à 20 ans elle connaît que si elle a un problème elle appelle elle dit que ouais il y a ça qui est bloqué à la manière que je vais aller regarder elle regarde après elle vient dit ma fille il faut faire ça ça oui elle dit que j'ai déjà fait ça ça toi on t'a appris que à tout problème il y a les pleurs voilà là où on t'a pas aidé voilà là où on t'a pas aidé bonjour tiktok tiktok je reviens attendez ne partez pas on t'a pas aidé on t'a pas aidé je suis tout TRK on t'a pas aidé je suis tout TRK 쪽 le , J'ai un trouble de connexion énorme aujourd'hui. Et je pense que c'est l'un des pièges que l'ennemi nous a tendus dans notre jeunesse. C'est l'un des premiers pièges. On te dit, tu n'as besoin de rien faire. Dans le temps de Dieu, il fera. Tu as la 45 ans aujourd'hui. Il y a même les couples que vous voyez. Je disais à un jeune homme là que je ne connais même pas comment c'est un couple fondé. Entre les femmes qui veulent voler ton mari à tout bout de champ. Et certaines ont la pratique. Vos mari n'ont même pas... Vous vivez dans la même maison, on veut le craindre. Combien de fois c'est la distance? Tu vas t'amuser avec ta relation alors? Tu vois là, tu es arrivé dans un pays depuis... Je ne sais pas combien de temps tu es là-bas. Tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas... Depuis... En fait, 10 ans que tu es là-bas, tu n'es pas venu en Afrique. Tu n'as pas le travail. Tu es déjà tellement habitué aux échecs. Et depuis que tu attends, ça ne vient pas là. Ça ne te dit rien. J'ai passé 9 ans en Angleterre. Pendant les 9 ans-là, j'étais bloquée jusqu'à... Et chaque fois... J'étais endoctrinée aussi dans l'église. Chaque fois, quand j'ai rencontré quelqu'un, il me dit... Il faut venir... Va au village, tu lances la poule, tu nettoies la tombe. Je dis... Jésus est mort sur la croix pour moi. Jésus est mort sur la croix pour moi, pour tout ça. Je souffrais. Je suis arrivé en Afrique, j'ai tapé encore 2 ans de souffrance. Un jour, je suis tombée sur un... Un traditionnaliste. Il m'a enseigné pendant 3 mois. Comment le gars-là... t'expliquait sa terre à terre. Je suis partie là pour une première fois. C'était tout simple. Je pars dans la concession d'où je viens. La concession de mon grand-père, le père de ma mère. On a donné à manger aux ancêtres. Après ça, on a nourri les gens du village. Mais au lieu de partir, ils fèsent pour 20 000 ou 30 000, comme j'avais en idée. Je suis partie faire un salakar de presque 350 ou 400 000. Pendant qu'on est en compte de faire la cérémonie, vous avez reçu... J'ai reçu au moins la même somme que je venais de dépenser. J'ai reçu ça sur place d'abord. Et c'était le genre que... Pourquoi mon argent entrait les bourses ? C'était dû. C'était dû. Je me suis dit que non, ce n'est pas... Non. Je suis rentrée à doigt là. Les jours qui ont suivi. Je me suis dit que... Et au fur et à mesure aussi, Dieu m'a enseigné encore plus. Il ne peut pas passer six mois sans partir dans mon village. Même deux mois, il ne peut pas. Il n'y en a pas mis. Vous, vous êtes là. Ça fait quatre ans que je suis partie au village. Oui, tu sais. Il n'y a plus personne au village. Mais il y a les grands-parents qu'on a enterrés là. Ils sont là. Même toi, même si tu meurs, on ne va pas te mettre à côté d'eux. non. Hum? Et je me disais toujours que comme je suis arrivée en Europe, j'ai trop duré. C'est que je suis déconnectée d'eux. C'est là qu'on m'a dit que même si tu fais cinquante ans, ta mère reste ta mère. ton père reste ton père. Ton grand-père reste ton grand-père. On ne peut pas t'attaquer quand tu es venu faire du bien. Et il y en a parmi vous, on vous a fait peur avec le village. Il y en a parmi vous, vous avez envoyé de mauvaises personnes aller travailler pour vous au village. La mauvaise question a lancé ta poule. Une femme m'a raconté son histoire une fois. Je crois que je l'ai consultée en 2022. Quand elle envoyait l'argent, sa soeur utilisait cet argent. Au lieu de partir au village travailler pour le bien, sa soeur utilisait ça pour aller le contrôler encore plus. Mettre le cadenas pour contrôler la petite soeur qui était en Europe. On n'envoie pas n'importe qui au village pour soi. Il y a un de mes petits-là. Il connaît tous les grands types de ce pays. Mais lui-même-là, il n'est pas quelque part. Il n'est pas quelque part. Ou il dit de le monter. Il connaît tous les grands, mais lui-même. Depuis que je le connais, je ne l'ai pas dit au village sur la tombe de Tamé. J'ai faussé. Ça faisait 4 ans que Tamé m'a mort. C'est 4 ou 7 ans. Il n'était jamais reparti. La tombe de Tamé était cassée. Il a recarrelé récemment. Il a recarrelé la tombe de Tamé. La première fois qu'il parle, il a tenu de la tombe. La nuit, il tombe malade. Une diarrhée, il a pris comme ça. Il croit qu'il allait mourir. Lui-même, il dit que je crois que j'allais mourir. Bonjour. Merci. Après, il reste 2 ou 3 jours plus tard, ces choses commencent à se débloquer. Un contrat qu'il attendait, l'argent vient. Un truc, il vient. Lui-même, il vient, il me dit que je négligeais la fêle. Deux mois plus tard, il tombe encore malade. On lui dit, pas encore. En fait, c'était quelqu'un qui a une chaise au village sous laquelle il doit s'asseoir, comme on dit chez nous. Ça, c'est plus pour le Camerounais parce que dans les autres pays, ils ne comprennent pas ça. Mais il fuyait. Il avait dit qu'il avait fait une chèvre ou quoi, quoi, quoi là-haut. Il s'est mis avec une fille. Ça s'est gâté. Ces choses, parfois, ça peut faire que vos enfants meurent. Tu accouches, l'enfant, il meurt. Dans le ventre, fausse couche. N'en parlons pas de ton argent qu'on ne paye pas. Et toi, tu es la consolaire. Tu appelles seulement les gens qui disent, on n'a pas donné l'argent. Je sais que vous aimez les gens qui vont venir sur TikTok pour parler des conneries. Et je vous l'ai dit, même pas pour vos beaux yeux, je reviens, je ne me pointerai pas et ceux-là pour vous dire ce qui ne va pas vous aider. Il y en a parmi, vous vous êtes bloqués parce que vous n'avez rien fait sur vous. Parfois, tu prends au village, tu prends la terre de votre concession. Tu viens, tu mets dans un petit pot de fleurs. Tu prends l'autre de cette terre-là, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Tu parles. Ouvrez-moi les portes. Vous êtes mes ancêtres. Je sors de vous. Quand il va mourir, on va me mettre là où vous êtes. Vous ne savez pas quelle bénédiction c'est quand tu restes comme ça. Si tes parents sont encore vivants, portent l'argent que tu leur achètes quelque chose qui va leur faire plaisir. Il y en a parmi qui vous avez donné l'argent à l'homme. Tu peux sortir ton argent et tu donnes à l'homme. Le but de ton life, c'est de te bloquer. Attends, il te bloque avec le nom bizarre. Ton grand-père était mauvais. C'est ton problème là-bas. Voilà une autre chose qui vous bloque. qu'elle était mauvaise jusqu'à... Ne fais pas non. Est-ce que moi, il y a un problème avec vous ? Moi, je vous dis ce que je l'ai dit. Je m'en fous du reste. Si tu ne dépenses pas ton argent pour ça, de toutes les façons, ça va partir sur les futilités. Quand il te dit d'honorer tes parents que ton père était mauvais ou pas, tu l'honors. que ton père soit mauvais ou pas. Oh, mon père, il nous a abandonnés quand on était petits. Ok. Parce que voilà souvent vos raisons. Tu as investi sur l'homme-là, il ne t'a pas lâché après. Le père de tes enfants sur qui tu vas te donner tout ton argent là ? N'est-ce pas que tu crois que c'est en donnant à l'homme que tu tues et ça va bénir ? Ma grand-mère de son vivant disait de toujours donner à manger aux gens. Ce sont des lois simples que nos grands-parents connaissaient. Tu as donné l'argent pour qu'ils te parlent bien ? Ils me parlent toujours mal. Tu es bête. Tu as donné l'argent aux hommes après ils t'ont quitté. Ils t'ont insulté même en partant. Bête, as-tu donné à ta famille ? Still Fashion. Si tu es intéressé, tu me contattes Inbox. Il va te donner les produits que j'utilise. Vous dites comme ça le jour où on cherche les produits qu'on vous donne vous n'achetez pas. Moi, je n'ai pas lave les gens concrets. Je ne suis pas seulement la pouleur. J'aime les choses concrètes. il y a des secrets de prospérité que certaines personnes on leur a montré très tôt. Et on a montré qu'ils ont compris et qu'ils ont mis en pratique. ce que disaient ta grand-mère c'est vrai c'est où alors ? Attends, je te bloque. Je pense que tu es intéressant. Tu regardes un vieux père fait l'idiot. Je vois qu'il a la barbe sous sa photo de profite. Quand un père fait l'idiot comme ça, c'est... Tu as les enfants, tu dragues une femme. Tu fais l'idiot. Ça n'a pas de sens. Je sais qu'il y en a famille où vous attendez que votre mère vienne faire quelque chose. Vous attendez que votre mère vienne changer votre vie. Regarde la vie de ta mère. Je demande toujours souvent que regardez vous-même. Regarde la vie de ta mère. La vie de ta mère ressemble à quoi ? Donc si ta mère pouvait, c'était Noé pas elle-même. Si elle connaissait ce qu'il fallait faire. Moi, je ne suis pas là pour vous convertir à quoi que ce soit. Tu veux faire, tu le fais, tu ne veux pas faire, tu le laisses. Peut-être que ta mère n'a jamais fait le salakar. Peut-être que ta mère ne faisait aucune de ces choses-là. Mais toi, tu te lèves. Tu dis que ta part sera différente. C'est comme ça qu'on prend les décisions sur sa vie. Les gens ont toujours les mêmes excuses. Et il y a des gens qui souffrent. Si demain, la personne-là a l'argent, il ne va pas travailler sur lui. Vous n'avez pas pitié de voir. Et pas pitié. Souvent, tu vois sur quoi quelqu'un dépense son argent, tu dis que yé. Tu m'as dit que tu n'avais pas l'argent, non. En fait, elle n'a pas l'argent pour faire ce que tu as dit. et parfois même ils croyaient que tu les conseilles mal, que tu veux le mal. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Et si personne n'a sémé sur toi, et quand tu commences ton travail spirituel, ça doit devenir partie intégrante de ta vie. Il y a des jeunes hommes ici, là. On t'a escroqué 50 fois, tu as commencé un business avec tes amis. Même les jeunes garçons, ils font beaucoup de pratiques. Tu es un homme de 25, 27 ans, tu commences un business avec tes amis. Les hommes la pratiquent. Ada, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. C'est toi qui es bête de penser que oh, les femmes alors c'est grave. Tu ne dois pas passer un mois sans travailler sur toi. Il y a ce que j'appelle la dîme. Père ta dîme. Les principes financiers qui permettent de devenir riches, ce ne sont pas des choses que nos parents nous enseignent. La majorité d'entre nous, nos parents n'ont rien. C'est encore toi-même que du haut de tes 22 ans, tu es encore à te récuper de tes parents. Je me sens quel stress pour cet enfant. Quel stress pour cet enfant. Tu tombes malade, tu envoies la photo de toi accouchée sur le lit d'hôpital à l'enfant. L'enfant est ton gars. L'enfant est ton père. L'enfant est ta mère. Souvent, vous-même là, vous laissez vos neveux s'occuper de vos parents. C'est sa grand-mère. C'est ta mère. C'est ta mère. C'est comme ça que vous suissez des enfants. C'est comme ça que les familles hypothèques vous handicapent ou vous vendez des enfants de votre famille. Vous vendez des enfants de votre famille. Aucun enfant ne respire. Et vous savez que les sorciers de votre famille sont ceux qui font comme s'ils n'ont pas. Et c'est même ceux qui n'ont pas qui vont encore prendre le peu qu'ils ont pour venir donner. J'ai enseigné sur la dîme jusqu'à... 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 Vous voyez comment l'enfant souffre. Je lui dis je me marie. Ta tante ne peut même pas sortir. 500 000 voilà ma participation. Elle ne peut pas. Eh bien ça se reste qu'à critiquer. Pourquoi la chaise était comme ça? Pourquoi le buffet n'avait pas beaucoup de nourriture? Ah! La dîme est Liam. Liam demande que la dîme c'est quoi? C'est 10% de ton revenu. Prends le kit de fondation. Toi qui veux couper les liens générationnels. 10% de ton revenu si tu touches 1000 euros. Je sais que ça va paraître beaucoup. Si mes 1000 euros je prends 100 euros. Ah! C'est beaucoup. Arnold, bonjour. Diane, je ne suis pas... Tu penses que je suis là pour raconter pour t'esprit tes rêves. Dans le point de raconter ton rêve. J'aime beaucoup pour vous raconter certains faits pour que vous puissiez rester, vous analyser. Le kit de fondation c'est 70 000 au Cameroun. En France c'est 230 euros et on poste. On poste partout dans le monde. Aujourd'hui j'ai parlé du lavage promotionnel de 20 000 francs. Vous disons un lavage d'urgence. Au lieu de 50 000 vous payez 20 000. Donc sur 1000 euros la dîme c'est 100 euros. Maintenant tu donnes ta dîme là où tu es nourri spirituellement. Certains d'entre vous partez dans des églises. Certains vous avez quelques gens qui travaillent sur vous. 280 dollars. Le lavage je fais aujourd'hui. Le lavage des gens c'est seulement aujourd'hui 20 000 francs. Ça se fait à distance. Personne ne vient chez moi. Donc je vais fermer l'enregistrement à 14 heures pour ceux qui tarderont. Ne venez pas pleurer ou supplier que je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas l'argent ne fais pas. Tout simple. J'ai annoncé ça dans le groupe. J'ai mis ça la nuit vers 2 heures ou je ne sais même pas à quelle heure j'ai mis ça. Donc le numéro est dans la bio. Combien les choses vous ne faites pas. Et c'est vous même encore les mêmes personnes bloquées. C'est pour ça qu'elle ne me casse même plus trop. Quand quelqu'un vient je ne me casse même pas. Je rencontre une autre femme l'autre jour je suis allée faire mes oncles. Oh je te suis. Je suis venue chez toi l'autre jour et je voulais te parler. Je... Il est ok. Il dit que comme tu finis de faire mes oncles si je pars au bureau il faut venir. Quand je suis sortie quelqu'un d'un autre client est venu. Ok. Est-ce qu'elle m'a encore calculée? Pourtant quand elle est assise devant elle oh ma fille j'ai ma fille qui désobéit tellement il faut que tu travailles sur ma fille tu ne te lèves pas pour ton problème oublie reste avec ton problème tu étais dans mes locaux à Pagé Sainte tu as pris le produit de 10 000 pour les promotions et maintenant tu ne connais pas comment utiliser tu vas me demander dans le direct je ne te dis pas vous devez savoir comment je fonctionne les personnes à qui tu as pris tu n'as pas demandé mes produits ont la notice sur le produit lis tu vas voir si tu ne trouves pas tu laisses n'utilise pas de pose si tu n'as pas la volonté pour ton travail spirituel laisse parce que tu vas croire que la personne qui travaille soit tes scoques il y a toujours quelque chose qu'on te demande de faire toi ça vous apparaît souvent quand j'étais plus jeune tu as les histoires on va te dire je suis sorti avec tel footballeur je le vois dans la douche à 3 heures il a les pieds dans le seau il est en train de prier moi même maintenant je vous fais mettre souvent les pieds dans le seau non quand tu commences un travail spirituel on va te dire les heures hier j'ai mis dans le groupe que les vélos ont fait le bon pipi beaucoup d'entre vous et ce que vous n'avez pas fait vous même vous cherchez vos problèmes il n'y a personne que tu vas voir là dehors il a conçu un immeuble il a fait ceci et il n'est pas discipliné oublie là tu dors à cette tu dors tu dors dors les gens sont debout depuis 5h 4h30 le diable veut que vous dormiez que vous ne fassiez rien que vous ne priez pas vous prévoyez faire quelque chose dès qu'il y a un petit obstacle à la dernière minute vous dites ah on ne fait plus non il aime ça il aime ça pour tomber sur mes vidéos je parle du bain de sel tu écoutes ça te bouge un peu ma faute je dis ah c'était ta chance ton opportunité que tu as dit oh pardon il faut me laisser ça j'ai encore tourné même 12 mois ou 6 ans un jour j'étais au carrefour je partais mettre ma fille dans le taxi pour qu'elle partait à l'école il était peut-être 6h05 ou 6h10 on passait au carrefour on traverse en traversant je vois un homme avec un gros ventre bien coiffé tu sens qu'il est parti chez le coiffeur la veille ou un truc comme ça bien beau d'un choco avec le ventre le genre que tu sens qu'il passe souvent manger un peu il boit il mange bien il sentit le faire le tour du carrefour il avait un plastique moins attaché sur sa cheville il était calmé par la personne nu nu dès qu'il a fini c'est tout il a pris sa direction et il est parti c'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez il y a les gens qui savent qu'on me donne l'instruction je vais me lever je vais faire quand tu ne fais pas tu sens sur toi ce sont tes affaires qui vont te dire non un paiement on dit oh je voulais te payer arrivé en route on a volé mon porte-monnaie oui je voulais payer mais l'application ne passe pas ça bloque je ne peux pas cette semaine c'est seulement la semaine suivie prochaine ce n'est pas le blocage il y a quelque chose sur toi qui est en train de te déranger toi même tu ne vois pas bonjour bonjour Pierre Kaguero Etienne Odette Alliance bonjour bonjour et le diable viendra avec toutes les tentations pour que tu arrêtes quand tu commences à faire quelque chose qui est bien toutes les tentations seront là ah le bien le bibi là de serre même à quoi il faut laisser non depuis depuis que je te lave le bibi repose toi même non lavage beauté c'est 15 j'ai fait mon bain de sel je suis allé faire mon casting on m'a retenu à chaque passage on m'appelait j'étais parmi les personnes retenues à chaque fois on m'appelait le matin j'ai eu la paresse de faire mais j'ai forcé voilà que ça a porté ses fruits voilà collection by ad je travaille à distance vous n'avez pas besoin de connaître mon pays merci tiktok show naomi bonjour naomi bonjour tu as commencé à faire c'est un petit cauchemar et j'ai oublié de me la rosse le manque de discipline c'est quelque chose qui sera de moins en moins toléré parce que vous devez être discipliné vous devez être concentré vous devez être concentré c'est ce qui se passe depuis hier pour effectuer le transfert c'est ça parfois tu dois envoyer l'argent pour qu'on fasse quelque chose qui va t'aider ça bloque et c'est ce que vous vous dites je suis petite non le diable peut s'intéresser à moi pourquoi moi je suis qui il connaît tes projets il connaît Alino merci la base des choses c'est la spiritualité Aïda quand il y a un nouveau projet qui commence dans ta vie sécurise le projet souvent une fois c'est un entre vous vous faites vos choses vous me cachez comme si je vais venir oh tu te maries tu ne me dis pas je vais prendre ton mari mamie je ne te connais même pas tu es là bas en France je travaille sur toi tant que le mariage que tu cherchais depuis le gars te demande un mariage vous programmez la date tu ne me dis pas je vais faire quoi sur ton mariage si ce n'est te dit travail tu te protèges une affaire comme ça elle m'a arrêté elle ne fait même plus rien pendant un an et demi presque deux ans elle payait sa dime toutes les semaines quand elle était payée toutes les semaines elle cherchait le mariage je me rappelle du gros du jour on a jeûné jeûné après elle a envoyé la photo de sa bague dans le groupe oh là là elle a envoyé ça vers mars elle devait se marier en septembre je reste vers juillet comme ça je n'ai plus de ses nouvelles août septembre octobre novembre mars de l'année qui suit 2023 elle me recontacte je souffre je ne sais pas ça ne va pas que c'est comment alors oui on s'était marié il y a mamie j'ai prié pour toi je travaille pour que tu te marines donc quand tu me je vais faire quoi avec ton mariage on ne se marie pas on laisse comme ça chérie pour qu'elle envoie même encore l'argent pour qu'elle travaille sur elle jusqu'à elle est partie je l'ai laissé partie bien sûr et ne vous forcez pas moi parce que c'est déjà difficile de vous de travailler sur vous c'est donc quand tu poursuives ça ne va pas payer sa dîme faire ses bains de sel faire son travail spirituel ça ne va pas qu'on se mette une protection autour de tes choses même si les secousses viennent ceux qui veulent entrer dans le groupe écrivez sur whatsapp vous demandez attention il y a des anacques il y a beaucoup d'anacques quand vous écrivez là ils vous voient ils vont venir vous écrire en inbox sur facebook je n'ai pas de compte personnel je n'écris pas aux gens si on vous écrit on vous met dans un groupe c'est votre problème donc c'est un nion oui ou non voilà je ne suis pas là ce qui m'étonne souvent tu vois mon numéro tu ne m'écris pas tu pars tu finis avec l'anacqueur tu fais les captures tu viens m'envoyer pourquoi donc le numéro c'est le 237 693 50 22 66 dans la bio de tiktok vous avez que si vous cliquez il y a un lien linktree si vous cliquez dessus ça vous amène sur mon whatsapp si vous contactez nous 237 693 50 22 66 tu restes peu importe ce qui se passe le soir je fais mon ban le matin je me lève je mets mes intentions je crois qu'au fil des semaines ça focalise ton énergie tu deviens sensible aux personnes qui sont là seulement pour te perdre le temps ça fait que tu ne peux prendre plus les bêtes décisions il y a des décisions qu'on prend qu'on n'aurait pas dû parce qu'on n'est pas sensible à la voie de l'esprit c'est ces bons jours ne blaguez pas tu dors ta vie d'or tu te lèves le matin tu es clair sur ce que tu veux non je n'ai rien bloqué pas ok je n'ai pas le temps je n'ai rien bloqué vous combattez une énergie qui ne veut pas que vous perciez je dis que vous combattez une énergie qui ne veut pas que vous vous leviez ce n'est pas petit combat il vient de commencer mon commerce au carrefour ça dort lave-toi au sel d'abord pour faire le transfert vous ne faites pas Orange Money ou MTN ou bien Western Union ou bien RIA ou bien tu pars dans le lien qui est dans la bio tu payes là-bas tu payes tu fais la capture tu envoies notre joint monsieur aux Etats-Unis il voulait acheter des produits il a passé trois heures de temps à essayer de faire le transfert il essaye il essaye il essaye on donne tel numéro on donne l'autre numéro il a dit à son petit frère son petit frère il a quitté de l'or même si au camon de transfert ça ne passait pas il a envoyé son petit frère il est quitté de l'or pomme il est venu à Maquepé souvent on envoie même tes produits ça n'arrive pas il vous dit qu'il y a une force qui va à l'encontre de vous gros diamants si tu te laves avec le sel ça va je veux que te dise quoi tu es là tu as tes 45 ans tu vas y a lancé au moins ces 7 business qui n'ont pas marché tu es découragé Armel tu dis que c'est le français c'est toi si vous venez si tu t'as ou commentez n'importe je ne connais pas moi les gens tu viens tu commentes mal je te bloque c'est toi que ton petit frère est venu puis te donner oui tu voyais les messages que tu as t'échangé avec la secrétaire quand il fait mon direct je bloque vous venez te faire un peu je vous bloque et le diable connait parfait va voir que tu es arrivé d'un endroit où tu auras ta délivrance tu es tombé sur un homme que tu vas changer sa vie la famille de l'homme te combat on gâte votre relation ton pied dépassé c'est pas toutes les familles qui veulent que leur fils avancer c'est pas toutes les familles tu viens dans la vie de l'homme là c'est deux seuls ont attaché la moitié de son salaire pour ses soeurs tu viens tu commences à lui parler des projets qu'il faut qu'il construise l'immeuble tu penses que sa famille va te laisser comme ça tu commences à travailler sur lui sans lui dire il se lève un matin il dit à sa soeur que non je ne t'envoie plus l'argent je suis en train de commencer à construire elle va aller viscer encore l'homme il y a une mère petite comme ça l'homme la prend quand il tombe sur elle il veut vendre le numéro du dépôt pour la dîme dans ma page je prends le numéro là-bas arrêtez de vous faire anaker tu veux un numéro pour payer ta dîme ça veut dire que tu vas l'utiliser régulièrement va sur ma page tu cherches mon contact je ne veux plus les followers qui sont paresseux c'est comme ça qu'on vous anaker un jour l'anaker est venu sur les commentaires avec ma photo sur son profil t'écris te prendre dans le commentaire parti t'es anaker pourtant mon numéro est sur la page si tu ne veux pas prendre tu le laisses tu as compris voilà tu le laisses et vous dis-moi cache arrêtez d'être paresseux le monsieur avait les soeurs ses parents étaient en beng avec lui dès qu'il voit la fille comme si oh bonjour petit oiseau t'es tout beau oh my gosh ça va oh elle était tout beau il était à un mètre et demi de moi carrément oh my god miss des bois c'est mon assistante miss t'aimé aussi oui mais ne vous référez pas seulement au nom l'anaker peut prendre l'idiquide si son nom c'est miss des bois tu vas faire quoi soyez sage donc dès que le mec la rencontre la semaine qui suit il vient voir les parents de la fille il dit voilà vraiment je veux que dans un an je reviens au Cameroun j'épouse votre fille il amène la fille sur son chantier il lui montre dans ma bio il y a un lien quand tu dis que tu vas fouiller ma page tu n'as pas vu mon numéro dans ma bio il y a un lien tu cliques dessus tu vas cliquer tu vas voir tous les services vont s'afficher si vous ne pouvez pas faire ça vous laissez calmement il l'amène sur son chantier il montre il demande tu veux que elle a même fait on a changé les carreaux de la cuisine elle a fait on a changé certains décors de la cuisine à cause oh bébé je veux que notre cuisine soit comme ça il la présente à tous les gens qui font suivre sur le chantier même les maçons du chantier quand tu arrives tu vas un peu tôt checker tu deviens leur ennemi c'est Valérie Béclet c'est ça c'est ça le nom le nom qu'il y a sur le le Momo mais après ça il laisse tout à la fille il part et il confie sa soeur donc il dit à sa soeur bon voilà je savais qu'elle veut épouser la soeur reste la jalousie commence ça gonfle après il dit à son frère tu sais elle préfère laisser ses deux trois enfants à la maison voyager pour aller à une autre ville contrôler le chantier de son frère parce qu'elle ne veut pas que c'est la fiancée de son frère qui contrôle j'ai dit à mon frère que moi même j'ai le temps une femme qui était employée de l'état fonctionnait elle préfère laisser son travail à un moment la copine dit à son gars que je veux ouvrir mon propre business il envoie les sous en envoie il envoie beaucoup d'argent à sa soeur que coupe pour ma fiancée tu donnes erreur elle porte tout l'argent elle complète une fois ses papiers qu'elle tente de faire avec ses enfants elle part amen la fille reste comme ça elle avait appris un engagement pour le loyer quelque part la baisse elle ne donne plus l'argent elle s'est le coeur elle a cotisé 50 000 ici 20 000 là-bas 200 000 là-bas cotisé jusqu'à la paix son loyer elle a aménagé son local c'est le gars qui a dit que non je vais donner après non oui je vais donner après que j'avais une urgence ils ont fait comme ça la bagarre bagarre trois mois plus tard le gars s'est séparé d'elle dit vraiment ma famille ne t'aime pas vraiment il y a certains hommes qu'il est tellement dans la bouteille que tu ne dois pas essayer de le sortir de sa bouteille si tu n'as les côtes à moins que toi-même tu n'es les côtes si tu n'as pas les côtes tu laisses chéri il est resté trois mois plus tard c'est comme s'il est revenu en lui ouais je t'aime c'est toi la mère elle dit que pardon que pardon papa c'est comme ça que la soeur est venue la menacer la menacer pardon elle vous laisse elle a compris elle a maintenant commencé à travailler sur elle parce que quand elle parle mes choses toujours elle dit travailler sur vous j'ai beaucoup de personnes qui me suivent ici mais ils ne travaillent pas sur eux je lance que je lance les promotions de lavage hein ne paye pas pourtant tu n'as pas bien dormi la nuit dernière tu es là tu as mal dormi bête choupou continue tu as la peine à te lever ce matin cette nuit on m'a fait tel truc je ne sens pas que ne travaille pas sur toi tu as compris voilà vous restez là aïe aïe tu crois que tu me fais une faveur reste avec ton blocage c'est toi qui paye non est-ce que c'est moi c'est moi c'est moi continue de chercher mami qui cherche je trouvera qui cherche je trouvera ne fais rien d'autre cherche seulement le travail tu as compris ne fais rien d'autre cherche seulement le travail je vous prends comme vous venez maintenant et parfois quand tu regardes ce sur quoi ton argent part tu ne comprends même pas ce n'est pas que vous n'avez pas l'argent c'est parce que vous n'avez pas les priorités tu ne crois pas qu'il faut travailler si tu ne crois pas je vous dis souvent que j'étais jack of all trades un jour une maison qui me dit il me fait une confession il me dit tu sais dans la famille on s'était tellement moqué de toi par exemple tous les 6 mois tu avais un nouveau business et ça n'aboutissait à rien aucun de ces business n'a donné quelque chose on ne savait pas que tu pouvais percer on ne savait pas que tu pouvais briser ok c'est bien oui les consultations à distance c'est possible mais il faudrait te laver avec le sel si tu ne laver avec le sel je ne peux pas te parler on ne peut pas se parler ça ne peut pas marcher la relation ne peut pas marcher et quand vous allez commencer à travailler sur vous les gens de votre famille qui sont la source de votre blocage vont venir vous combattre quand j'ai commencé j'ai beaucoup de membres de ma famille arrête ça ne fais plus tu aides trop les gens tu montres trop les choses aux gens ma famille m'a dit ça et ma si tu es là déjà ou celle ça va pas de problème si tu veux savoir ce que c'est que le bain de sel va dans ma page la première vidéo sur ma page ça parle du bain de sel sortez derrière on avait la paresse si tu ne peux pas aller voir ça tu laisses tu as compris papa voilà c'est chacun qui doit chercher aussi si tu ne peux pas chercher tu laisses beaucoup d'entre vous vous avez du sang ancien vous êtes en pleine activation bonjour Laura Zavier si tu n'as pas la force pour prendre ton argent pour venir acheter mes produits ça veut dire que tu ne vas même pas utiliser parce que les produits c'est la bagarre spirituelle il y en a qui commencent les produits tout se gâte encore même encore plus oh mais je ne comprends pas j'ai pris les produits à persévérer après 2,3,4, la cinquième semaine waouh on m'a donné ça, ça, ça oui 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 bonjour Sylvia si tu es faible tu laisses si tu bois le jus tu laisses si tu ne bois pas la bière laisse spiritualité mon frère mais c'est un coin que dès que tu prends ton esprit devient faux une femme qui se lave au sel depuis 6 mois et une femme qui ne se lave pas au sel vos esprits sont différents donc à chaque matin tu formules en dépit de tout quelles que soient les saisons de ta vie tu fais in and out in and out vos esprits sont différents faites de l'unité nationale j'en ai rien à foutre c'est pour ça qu'ils n'en parlent même pas faites de l'unité nationale et puis quoi ça change quoi dans ma vie laissez moi les choses que les gens ont inventé là chaque année on répète on répète on répète on t'est pas tout petit on partait défilé sur ça pardon laissez moi pour ta canin oh you ou non oh ta canin oh no unité unité c'est la résistance tu commences comme ça tu sens on t'attaque tu fais ça avec le lavage au pipi ta tante qui te à la réunion familiale elle te dominait toujours dans le groupe familial elle venait toute te piquer pique quand tu écris dans le groupe elle vit tout mal elle t'écrit tu vas voir comment tu vas lui écrire tu n'auras plus la pression de quelqu'un de ta famille bonjour tata avec tout le respect que je te dois tata je t'ai fait quoi tout le monde ouvre le message il fait ouh Olivia s'est réveillée les émotions par lesquelles on t'attachait là c'est quitter sur ton corps lavez vos selles sortez des prisons il y a aussi les lectures de cartes promotion c'est les lectures de cartes c'est 15 000 10 000 3 cartes c'est vraiment pour une journée votre chaffeur je suis sûre que je te connais oui tu me connais non on s'est connus en Belgique tu connais Bobo vous aurez la lecture aujourd'hui si elle ne vous lit pas aujourd'hui elle vous rembourse votre argent pardon Sylvia tu as raison tu as cherché Dieu toute ta vie maintenant tu l'as trouvé dans la spiritualité tu veux le crédit attends à tête bloc buveur de jus voilà ah c'est pas toi ça va tu es un mal ami de mon cousin mais j'avais été aussi en Allemagne à une fête à avec la FIV la deuxième option c'est que je t'ai rencontré là-bas c'était en 2016 j'oublie seulement le nom de la ville si ce n'est pas là-bas avec mon cousin c'est que c'est en Allemagne il y avait une fête de la FIV avec une fête de football comme ça si ce n'est aucun des deux c'est pas grave ok voilà dans la vie soit ça passe soit ça casse tu peux rencontrer un homme tu l'aimes mais tu lui dis ta famille moi je suis pas moi dans les belles familles tu connais si c'est que c'est bon pour lui vous commencez votre chemin oui on a fait plaisir aux belles-mères ça a donné quoi hein j'avais même été avec un mec au départ quand on commençait il ne parlait pas avec sa mère c'est moi qui dis chaque chose je suis là ouais ouais c'est ta mère non ouais ok la mère avait volé tous mes habits avec mes perruques mes belles perruques j'avais envoyé mes affaires au pays parce qu'on venait en vacances c'est arrivé avant moi et l'après donc moi les belles-mères oui les tchocat vous payez par moumou après vous envoyez votre capture d'écran de paiement après ça j'ai dit que plus jamais sur les belles-mères tu bagades dans tes rêves tu viens me dire j'ai fait comment j'ai fait comment on peut pas bon bon il me faut un deuxième téléphone je vais voir on peut pas à La belle-mère la voulait vous confirmer. Et justement, c'est pour ça que j'ai compris que quand tu trouves quelqu'un qui parle par sa mère, il faut l'essayer. Il y a la lecture de 10 000, il y a pour 15 000. La réduction se passe au niveau de la lecture de... Pour 10 000, c'est ce que je fais souvent à 22 000. Je fais ça à 15 000 aujourd'hui. Moi, la belle-mère m'a dit que j'ai bloqué son enfant. Jamais. C'est elle-même qui avait bloqué l'enfant. Elle-même qui avait bloqué. Tu es venue pour délivrer son fils, c'est pour ça que ça les nerf. Et ces gens-là, quand ils vous regardent, ils connaissent que vous êtes des agents de lumière. Donc, leur... Et elle sait que... Comme tu es là. Si tu restes dans la vie de son fils, tu vas aider son fils. Oui, oui, tu vas aider son fils. Chéri, je n'ai pas découvert la spiritualité. J'ai tellement souffert que je me suis dit qu'il y a sûrement une solution. Et c'est là que la spiritualité a paru. Voilà. Voilà. Je sais pas. Il y a pas. on dit yako, on dit yako chez nous yako je vous on dit yako au Cameroun on dit asia non je n'interprète pas les rêves pardon vous avez vu que tu essaies de me dire ton rêve je n'interprète pas les rêves donc celles qui vont payer vous envoyez vos capsules d'écran et je vais me connecter tout à l'heure où sont les miens petit prince je ne sais pas pourquoi tu fais ça comme tu veux qu'il te bloque et c'est fait je réponds toujours à vos désirs reprendre les rênes de sa vie ça viendra avec de l'adversité parce qu'il y aura des personnes qui pensent que elles vous maîtrisent il y aura des personnes qui pensent que et la plupart des fois où j'ai vu quelqu'un peut-être dans la famille il s'est opposé au travail spirituel de quelqu'un c'est parce que cette personne qui s'oppose là elle connait pourquoi tu es dans le trou elle connait la raison de ton blocage c'est quoi je ne veux pas vos rêves tu me rends compte ton rêve je te bloque la personne qui va le plus te causer d'opposition c'est la personne qui voit que tu es en train de lui échapper deuxième option c'est que la personne est jalouse parce qu'elle voit elle voit que ce que tu es en train de faire ça va marcher donc il faut qu'on te décourage le frère qui te traite de sorcière là ils savent la famille est très méchante et parfois vous grandissez comme ça là vos frères sont partis ils sont partis vous vendre ils ont vendu vos enfants et vous avez l'achat que je vois avec eux et ce n'est pas parce que tu dis oh moi je ne connais pas tout ça que l'autre ne connait pas aussi dès que vous sortez du ventre tu ne peux pas dire que je peux boire au caddie de ma soeur je peux boire au caddie de mon frère le dehors est très sale on boit pour le caddie de quelqu'un Facebook je suppose que c'est déconnecté Facebook vous m'entendez moi je ne prends plus les risques qu'avec les gens et je ne vous autorise pas à venir parler sur ma vie parce que quand j'étais bloqué personne n'était venu mais maintenant que je suis en train de trouver mon chemin pour me débloquer vous venez parler comment quelqu'un est venu te dire voilà Noël voilà les vacances est-ce que tu as payé la pension des enfants est-ce que tu as la faite non mais quand tu fais un petit n'est-ce pas la voilà maintenant elle souffre pourquoi tu dois écouter ce qu'ils ont à te dire si personne ne se soucie si personne ne se soucie est-ce qu'à la rentrée quelqu'un t'appelle pour te dire que voilà l'argent de la pension des enfants parfois vous prenez sur vous vous acceptez des choses que ça ne devrait pas que ça ne se soucie Merci la fonte, t'as quoi là? Merci. Je vous ai dit tout à l'heure que même le teint s'entretient. Les sourcils, ça s'entretient. Tout. Les lèvres, ça s'entretient. La santé spirituelle, ça s'entretient. Le bonheur dans le mariage, ça s'entretient. Le derrière qui est bombé là, ça s'entretient. Quand tu vois quelqu'un qui a travaillé sur quelque chose de sa vie, ça se voit. La santé financière, ça s'entretient. Tu vois quelqu'un a conçu la maison. La maison est toujours gnan gnan. La maison est toujours bien. La maison là, ça s'entretient. Tu vois une personne là, elle est belle et elle est beau, les cheveux. Waouh, ta chevelure est jolie. Ça s'entretient. Waouh, ton mari, toi, c'est tellement amoureux. Waouh, qui me donne un mari comme ça? Un, un. Ça s'entretient. Toi qui reste, on s'attends que tout vienne. Il y a même les piments pour rencontrer l'homme. Il y a des choses que j'aurais souhaité qu'on me dise très tôt dans ma vie. Le visa que telle personne a obtenu, ça s'entretient. Tu attends, c'est le moment. Tu attends. Tu attends. C'est tout. Tu attends. Tu cherches le boulot, non? Tu n'es pas, tu crois que tu peux même trouver le boulot. De nos jouets, rien, rien ne se laisse comme ça. Tu laisses tes pieds au chic, tu vas aller là. De nos joues, rien ne se laisse comme ça. Une fois, j'ai rencontré une dame. Tu as vraiment dit. Que si on était vraiment connue plus tôt. Je rencontre la dame. Elle me dit, avant ça, pendant 20 ans, il y a un monsieur qui s'occupait d'elle et son mari. 20 ans. Elle a rencontré l'homme quand elle allaitait sa première fille. Sa première fille a 25 ans aujourd'hui. Je crois que c'est la deuxième qu'elle allaitait. C'est la deuxième fille a 22 ans. Chaque mois, elle donne au moins 5 millions au monsieur. Elle te dit, les bureaux de la portée, 39 millions. Elle regarde la femme là comme ça. Elle dit que... Quand elle te fait le cadeau, elle, elle ne donne pas un. Si elle t'offre les parfums, elle t'offre moins 10 parfums. 10 parfums d'au moins 100 dollars chacun. Donc elle ne faisait jamais un truc un peu. Elle comprend que je peux me lever à 7 heures. J'ai eu vraiment mal dormi la nuit. Je t'écris rapidement que ouais, il y a ça. Tu fais comment? Elle ne blague pas avec son travail spirituel. Quoi? Elle dit que mes filles sont en âge de se marier. Elle ne veut pas qu'elle rencontre n'importe qui. Elle ne veut pas qu'elle rencontre n'importe qui. Elle va lui donner des conneries. Vous, vous êtes là. Ah, ma fille est là, non? Ma fille est là. Pourquoi vous pensez qu'il y a certaines personnes que vous avez l'impression que leur vie donne toujours? Posez-vous les bonnes questions. C'est comme ça que vous allez changer votre vie. Voici les examens qui arrivent. J'ai dit qu'il y a le lavage à examen, non? Tu attends que ton enfant ne soit pas composé avec sa tête comme ça, non? Il y a des gens qui pomment l'intelligence de vos enfants. Voici les examens qui arrivent. J'ai dit que je vais travailler sur vos enfants pour les examens qui arrivent. Vous dites que, ah, elle est âgée. Tous les jours, elle fait les travaux sur les gens. Moi, il ne le fait pas. Ne le fait pas. C'est ton enfant, non? Est-ce que c'est mon enfant? Oh, Seigneur. La vie. Moi, je vais vous laisser. Je veux que j'aille manger. Pas vivre. Allons vivre. Il y a du business à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Je prie que vous rencontrez les bonnes opportunités aujourd'hui et que ces opportunités se concrétisent pour donner des choses intéressantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.